Les textes que je vais lire cet après-midi sont tirés du recueil de poèmes études et miniatures. Ce sont donc des poèmes en prose. Le premier est un poème des années 50, un poème de la jeunesse de Solzhenitsyn qui s'appelle La respiration. Et le second est un poème des années 90, donc plus vers la fin de sa vie, qui s'appelle Pensée nocturne. La respiration Il a plu un peu cette nuit, et maintenant le ciel est traversé de gros nuages, et de temps à autre il tombe quelques gouttes. Je suis debout sous un pommier dont la floraison s'achève, et je respire. Le pommier, les herbes qui l'entourent, tout embaume après la pluie, et aucun mot ne peut exprimer cette odeur sucrée qui imprègne l'air. Je la hume à plein poumon. Je sens cet arôme avec toute ma poitrine. Je respire, je respire, les yeux tantôt ouverts, tantôt fermés. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Voilà, en somme, la liberté. L'unique liberté, mais aussi la plus précieuse, dont nous prive la prison. Pouvoir respirer ainsi, pouvoir respirer dans un endroit comme celui-ci. Aucune nourriture terrestre, aucun vin, aucun baiser de femme même, n'est pour moi plus doux que cet air ivre de floraison, d'humidité, de fraîcheur. Peu importe que ceci ne soit qu'un minuscule jardin, resserré entre les cages à fauves de maisons de quatre étages. Je cesse d'entendre les pétarades des motocyclettes, les vociférations des postes de radio, les crachements des haut-parleurs. Tant qu'on peut encore respirer, après la pluie, sous un pommier, on peut encore vivre. Pensée nocturne Au camp, il en était ainsi Le jour, tu te ronds les os, à peine la tête posée sur l'oreiller de paille, tu entends « Levez-vous ! » Et te voilà quitte de toute pensée nocturne. Dans la vie actuelle, nerveuse, endiablée, fugitive, les pensées, au cours de la journée, n'ont pas le temps de mûrir, de se fixer. On les renvoie à plus tard, dans la nuit, elles reviennent et reprennent leurs droits. Dès que, dans ta conscience, la brume se déchire tant soit peu, les voilà qui se précipitent, qui se précipitent sur toi alors que tu es engourdie. L'une d'entre elles, plus mordante, plus insolente, se faufile avant les autres et s'apprête à te piquer. Ta fermeté, ta dignité consiste à ne pas céder à ses tourbillons, mais à maîtriser ce sombre torrent pour le diriger vers ce qui fortifie. Il est toujours une pensée, et même plus d'une, qui apporte avec elle un tout modeste vecteur de paix. Comme dans un réacteur atomique, on introduit des barres destinées à freiner l'explosion. Réussir simplement à trouver cet axe, ce rayon salvateur de Dieu, ou savoir à l'avance qu'il existe et bien le tenir. Alors, l'âme et la raison se purifient. Les tourbillons repoussés s'éloignent, et dans le vaste remue-ménage de l'insomnie, s'introduisent des pensées graves, inspirées. Aurait-on jamais pu les effleurer dans la trépidation du jour ? Grâce, soit rendu à l'insomnie. De cette hauteur, trouver une solution à l'insoluble. Maîtrise de soi. Merci. Applaudissements